Hey ! C'est Dazer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à vie car j'ai vu un nouvel anime et oui ! Alors pour l'anecdote faut savoir qu'on me l'avait demandé il y a très longtemps, on m'avait dit Ouais Dazer, tu pourrais donner ton avis sur cet anime s'il te plaît ? Et à l'époque je ne l'avais pas vu donc je lui ai dit bah si un jour je le vois pourquoi pas mais je ne l'ai pas vu donc non. Et il se trouve qu'aujourd'hui je l'ai vu donc je ne sais plus qui t'étais mais voilà quelqu'un m'avait demandé de le faire. Comme quoi un jour dans une dimension, dans une timeline de notre monde, ton souhait aurait été réalisé. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur No Game No Life. Et je n'aurai pas grand chose à dire je vous avoue parce que je ne sais pas vraiment quoi dire dessus. C'est à dire que c'est un anime dans lequel on va suivre l'histoire de personnages qui vont être un peu en fait fêlés des jeux et qui vont vouloir gagner absolument tous les jeux auxquels ils participent. Qui vont se retrouver dans un monde en fait justement basé là dessus où tout ce qui est décidé est décidé à partir d'un jeu. Donc à chaque fois les personnages devront utiliser des jeux pour évoluer dans ce monde. Et concrètement c'est ça la base de ce qu'est No Game No Life. C'est vraiment comme le dit pas de jeu pas de vie. Tout le concept du truc c'est de faire des jeux et de faire évoluer les personnages avec un univers basé là dessus. Et c'est intéressant ça se laisse regarder c'est sympathique. Donc bon les persos ils sont un peu balèzes. En fait le côté vraiment gênant dans l'anime c'est un spoil sans l'être parce qu'en fait c'est le genre de trucs que tu le sais d'avance. Mais le problème c'est que les persos sont trop abusés. En fait la question ça va pas être est-ce qu'ils vont se sortir ou pas ça va être comment ils vont se sortir cette fois. Parce que tu te doutes que dans ce genre de trucs généralement les personnages en fait de toute façon ils font des paris tellement abusés que tu sais d'avance qu'ils vont gagner. Parce que ce qui parie c'est trop énorme c'est trop c'est trop quelque chose de gros. Donc la question ça va être comment ils vont en faire pour s'en sortir cette fois. Et à chaque fois ils arrivent à te trouver des solutions tirées par les cheveux. Donc c'est quelque chose de spécial en fait ce genre d'oeuvre on apprécie ou pas. Parce que savoir qu'au final que les héros gagnent tout le temps et juste se demander comment ils vont y arriver c'est pas quelque chose que tout le monde peut apprécier. Ce que je veux dire par là c'est que y'a pas vraiment de surprise dans le sens où tu sais ce qui va se passer concrètement dans le gros défait. Tu sais qui va gagner, tu sais qui va perdre. Le truc ça va juste être comment ils arrivent à cette victoire. Mais le problème c'est que c'est tellement tiré par les cheveux que souvent c'est... Enfin tu peux pas le mindfuck en fait. Tu peux juste admirer et te dire oh c'est impressionnant. Mais voilà ça s'arrête là. Alors par contre ce qu'on peut pas le retirer c'est que ça reste malgré tout intéressant du côté où tu te dis putain quand même les mecs ils sont imaginatifs. Pour avoir l'idée de pousser le truc aussi loin parce que quand même ils poussent le truc loin. Voilà ils poussent le mindfuck très 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 loin. C'est rigolo. En fait c'est sympa si tu cherches un anime rigolo par rapport au niveau de l'histoire et de la mise en scène. Parce que ça voilà il y a un gros côté humoristique. C'est pas... Même si quand je le dis comme ça on dit ouais il parait des trucs de ouf c'est sérieux. Non non il y a quand même un côté où ils se prennent pas au sérieux ça reste. Parce que c'est l'un des concepts de l'anime. C'est l'une des règles de l'anime. C'est tous les jeux doivent être faits dans le fun. Et voilà justement les héros gardent bien ça en tête. C'est toujours le fun avant tout. Donc si vous êtes fan de fanservice faites vous plaisir. Cette anime il y en a énormément. Ça va plaire à beaucoup de gens. Moi le premier. Et le carrézen des persos est sympa. Voilà le carrézen des persos est cool. Et l'anime a une direction artistique à port du commun. Ce que je veux dire c'est que c'est très flashy. C'est-à-dire je pense que c'est... Ils ont essayé de jouer un peu là-dessus. Quand on voit le design des héros en fait au début de l'anime. Bon parce que comme j'ai dit que ça se passait dans un monde où ce qui était gouverné par le jeu. Vous vous doutez qu'au début en fait les héros ils sont pas dans ce monde. Et en fait quand les héros sont dans leur monde à eux au tout début. Les héros sont ultra flashy. Ils sont dans une salle en fait qui est remplie d'ordinateurs. Et c'est grâce à la lumière de la salle en fait que la salle est illuminée. Et du coup ils font pas tâche dans le décor. Mais du coup quand ils arrivent dans le monde où ils sont ensuite. Le monde est aussi flashy qu'eux. Donc c'est... Enfin je pense que c'est vraiment une espèce de petit côté un peu arti. Pour faire genre oui les persos ne sont pas à leur place dans leur monde d'origine. Et c'est pour ça que finalement dans le monde dans lequel ils se retrouvent. Ils arrivent à trouver un monde dans lequel ils se retrouvent... Enfin ils se retrouvent heureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a un petit côté un petit peu branlette intellectuelle derrière tout ça. Mais voilà. Et c'est sympa à suivre du coup la direction artistique est originale. On va dire que c'est très flashy. C'est spécial. Mais c'est pas moche pour autant. Le style est cool. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que c'est un anime qui fait beaucoup de références. Que ce soit aux jeux vidéo ou à d'autres animes. Vous verrez. Si vous êtes fan de Jojo vous verrez plein de références à Jojo. Plein de références à la Stain's Gate, à Persona 4. Vous vous ferez plaisir. Si vous aimez les références que ce soit juste dans les poses des personnages. Ou dans les phrases qui sortent. Dans les mimiques qui font. Il y a énormément de choses qui font des références. Que ce soit à l'animation ou aux jeux vidéo. Voilà. Vous vous ferez plaisir. Voilà c'est un game de l'année. Franchement j'ai bien aimé. Ce fut très sympathique. A l'époque où c'était sorti je disais que ça avait eu beaucoup de succès. On m'avait dit qu'apparemment avant que l'anime sorte le manga tout le monde s'en foutait un peu. Et quand l'anime est sorti tout le monde s'est battu pour le fan trad. Pour le scan trad pardon. Et je sais même pas dire si maintenant le manga est licencié en France. Dans tous les cas qu'importe. Donc à l'époque il y a eu un gros hype autour. Parce que tout le monde était en mode. Ouah c'est trop bien. Mais c'est vrai que je comprends qu'à l'époque ça avait fait quand même un peu des mois. C'est sympathique. Moi un pote m'avait dit ouais tu verras c'est cool. Mais bon le problème c'est que tu sais d'avance comment ça va finir. Voilà c'est comme je vous l'expliquais plus tôt. Tu sais d'avance comment ça finit mais juste dans le gros des faits. Après c'est sûr que si tu t'intéresses pas à juste du mindfuck pour du mindfuck. Parce que c'est ça concrètement faut aimer du mindfuck pour du mindfuck. Avec un côté un peu fun et rigolo quoi. C'est ça le game no life. Mais si t'apprécies pourquoi pas. Franchement c'est quelque chose qui se laissera arrêter tranquillement. Au passage je dis ça je dis rien. La VF est de bonne qualité. J'ai regardé l'anime en VF. La VF est très bien. Vraiment une excellente VF. Donc c'est cool. Je vous le met en VF. Faites vous plaisir. Et voilà. No game no life c'est sympathique. Ça se laisse regarder. C'est pas l'anime le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Mais c'est un anime cool. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Voilà. Allez. Ciao les gens.